comment réaliser ce tote bag coucou mes prétis j'espère que vous allez bien voici le tutoriel que je vous propose aujourd'hui un tutoriel spécial parce qu'il est en collaboration avec d'autres youtubeuse couture c'est un challenge couture où nous vous proposons certaines idées pour l'été 2023 la collaboration s'est faite avec la youtubeuse krealis moda de la chaîne le monde de krealis la youtubeuse kst diane je pense que vous la connaissez ici la youtubeuse tamodeuse la youtubeuse mamzelle tida la youtubeuse boulostyle la youtubeuse atelier vicky mode et la youtubeuse zena 33 voilà mes prétis je vous invite à faire un tour sur leur chaîne youtube afin de découvrir ce qu'elles ont réalisé pour ce challenge couture spéciale été 2023 dans la thématique des accessoires et surtout de vous abonner si le contenu vous plaît bien sûr je vais laisser tous les liens à la barre des descriptions et on va se lancer maintenant dans le tutoriel voici deux mesures de tote bag que vous pouvez utiliser moi j'ai utilisé la première mesure qui est de 40 cm sur 35 cm j'ai rajouté 2 cm de valeur de couture sur mon tracé dont là vous préparez votre tracé avec la grosseur de votre tote bag ensuite je vais plier comme ceci c'est comme ça que j'ai fait donc je vous montre ce que j'ai fait j'ai plié en deux comme ceci ensuite j'ai divisé les deux parties voilà cette partie sera coupée sur le pli du tissu ça ça fera partie du dos du tote bag on va dire ça comme ça et maintenant on va travailler l'autre partie ici vous avez le choix ça vous diviser par 3 ça vous diviser par deux je vais prendre l'exemple de ce prototype par exemple j'ai utilisé deux tiers celui la partie mon empiècement c'est un tiers de tout cette partie là voilà mais pour mon tote bag que j'ai fait pour le cas de cette vidéo j'ai divisé par deux dont j'ai plié juste mon patron comme ceci le papier j'ai divisé par deux et j'ai séparé l'empiècement du tote bag donc sur cette partie vous avez le choix de faire votre design comme vous voulez j'aime vraiment quand chaque personne est libre voilà de faire son design moi j'ai pris juste la moitié et voilà maintenant on va travailler cette partie c'est elle qui va être transformée je vais commencer par indiquer que cette partie sera coupée sur le pli du tissu voilà maintenant ce que j'ai fait ici j'ai fait tout simple j'ai juste rajouter les centimètres sur le côté alors sur un autre papier j'ai tracé une ligne comme ceci et j'ai utilisé ma colle j'ai collé cette partie là je sais que je suis vraiment sur une ligne droite et perpendiculaire et sur le côté j'ai rajouté 10 centimètres et je vais juste joindre la diagonale c'est tout ça c'est juste pour rajouter le volume dont je sais par là et je voulais encore ajouter beaucoup plus de volume et je vais créer juste des panels comme ça c'est parce que c'est comme ça qu'on appelle je vais séparer comme ceci donc je sais pas comme ceci et je vais couper sans toutefois tout couper je prends un autre papier que je mettrai en dessous de mon patron comme ceci et pareil je vais d'abord tracé une droite comme ça et je vais bien coller là je suis sûr que tout est bien droit et je vais rajouter quatre centimètres entre les séparations pour ajouter du volume sur cette partie lorsque c'est fait je vais bien retracé et voilà je vais couper dans cette partie c'est déjà ok je vais foncer ça plus tard alors après il ne manquera plus que les hanseux pour les hanseux j'ai pris une longueur de 50 cm et une largeur de 7 cm c'est tout voilà mes prétis le patron est déjà terminé juste une petite vérification si vous avez bien tracé le patron je vous conseille de vérifier à ce niveau si tout coincide ok donc voilà tout est terminé on va juste rajouter les valeurs de couture sur les deux pièces qu'on a séparé aujourd'hui un centimètre sur la pièce arrondée et un centimètre sur le bas de la pièce empiécement taux de bague c'est tout voilà si jamais vous souhaitez réaliser une mini version comme ceci vous utilisez juste votre papier format a4 et vous manipuler comme vous m'avez vu manipuler là c'est tout donc ça c'est un prototype et j'ai racheté le design là sur le domaine en fait comme vous voulez maintenant nous allons passer à la partie couture avec mon patron que j'ai réalisé on voici les pièces de mon patron à taille réelle et non je vais passer sur la coupe sur le tissu je vais utiliser deux types de tissus simili cuir et le tissu wax mais vous pouvez utiliser n'importe quel tissu du moment où c'est pas élastant dans du 100% coton vous pouvez mixer comme vous voulez alors je vais commencer par couper cette pièce une pièce et ici là je vais couper deux pièces pour la double et j'aurai besoin d'une pièce pour le dos de mon tote bag en tout cas vous verrez ça plus tard dans la vidéo alors là je commence par couper cette pièce mon tissu est plié endroit contre endroit je vais placer cette pièce sur le pli du tissu et je vais couper ensuite je prends également cette pièce j'ai plié d'abord le tissu en deux ensuite j'ai replié en deux comme ceci et j'ai placé cette partie qui doit être coupée sur le pli et j'ai coupé voilà nos deux pièces j'ai profité pour les assemblées une fois on va faire endroit contre endroit et je vais coudre en laissant une ouverture ça sera la double du sac j'ai des garnis sur les bords comme ceci et je retourne le tout ensuite je vais bien repasser voilà c'est le passé je vais garder sur cette pièce également je n'oublie pas de marquer le mauvais côté du bon côté on va faire des frances donc je vais faire deux coutures voilà pour réaliser des frances on voit là je réalise mes frances comme en vidéo là et je mets de côté je vais continuer avec la coupe sur le tissu cette partie qui sera le dos de mon tote bag en simulé cuir je vais couper ça au pli également donc ici j'évite vraiment d'épingler pour pas que ça laisse des trous et c'est à ce que j'avais vu ça sur internet donc avec des trombones comme ça voilà je vais faire comme vous voyez là et je vais couper le tout je fais pareil pour l'empiècement du tote bag là et j'ai coupé ensuite pour les anses j'ai voulu avoir mes anses avec du simulé cuir donc je fais pareil et je vais couper et là j'ai besoin de deux anses je vais couper au milieu pour les séparer maintenant je vais commencer à assembler les autres pièces ont l'empiècement de devant avec la partie froncée là endroit contre endroit et je vais coudre à 1 cm du bord une fois que c'est fait je vais surpiquer à 2 mm du bord environ et là je vais enlever l'excédent du fil à france que j'ai réalisé donc là la partie devant elle est terminée je vais assembler avec la partie dos du tote bag dans ce cas je fais tout simplement endroit contre endroit et je vais aller coudre à 1 cm du bord mais je vais prendre soin de bien assembler à ce niveau je vais d'abord assembler les deux bouts et je vais bien étaler le tissu sur la partie basse de mon tote bag normalement le tissu doit être pareil à ce niveau parce que cette partie n'a pas changé c'est sur les côtés là qu'il faudra faire attention alors ici j'utilise les épingles dans le cas où on n'a pas des trombones juste piquer vraiment dans les bords même si ça laisse les trous au moins ce qu'on va passer à la couture voilà ça sera plus visible donc pareil ici au niveau des fronces là je range bien et je vais aller coudre à 1 cm du bord une fois que c'est fait je vais dégarner sur les côtés comme ceci et je vais retourner toute ma création donc voilà ici si vous ne réalisez pas avec un simulac qui vous pouvez rajouter de la glycéline pour rendre encore ça plus rigide et si malgré ça vous réalisez toujours avec le simulac qui et vous voulez que votre création soit beaucoup plus rigide vous pouvez repasser la glycéline au niveau de la doublure ensuite je vais faire endroit contre endroit c'est à dire ma doublure est sur le mauvais côté le mauvais côté face à moi et à l'intérieur je fais entrer mon sac comme montré dans la vidéo je vais assembler le tout couture contre couture sur les deux côtés mais avant de finaliser mon assemblage je vais placer les onces on va d'abord les coudre comme j'utilise le simulac puis je vais les coudre autrement mais sinon pour toute personne qui utilise un tissu normal voilà ou plier en deux comme ceci et vous passez à la machine à coudre sur le côté envers et vous allez retourner repasser et là vous avez votre pense je pense que si la majorité qu'on est moi je vais utiliser ce simulac cuit et c'est comme ceci que je possède je plie comme ceci sur le milieu et je vais aller coudre au point zigzag voici le rendu dont je fais comme ça les deux ans une fois la couture de mes ans est terminée je vais les mettre comme ceci donc je vais insérer comme ça à l'intérieur ensuite je vais mesurer à partir de ma couture réalisé 4 cm un maximum de 5 cm et c'est là où je vais placer le début du bout de ma anse comme ceci et je fais pareil de d'autres côtés normalement j'ai mesuré ça me faisait 5 cm jusqu'au bout là et j'ai placé ma anse je répète le même processus pour l'autre côté je n'oublie pas d'épingler pour me faciliter la tâche et là je vais aller coudre à 1 cm du bord lorsque c'est fait je vais détacher sur le côté de ma dos bleu pour pouvoir la faire ressortir ensuite je vais aller passer une couture là à 2 mm du bord et on a presque terminé donc je vais couper le tissu comme ceci le tissu je vais couper le filet et je renvoie tout à l'intérieur comme ceci je vais aller faire un supercure à 5 mm comme ça là du bord comme vous voulez donc voici le tote bag il est terminé et voilà magnifique tote bag ça c'est pour pour les débutantes un joli projet comme ça facile comme bonjour vous pouvez rajouter des poches à l'intérieur je ne l'ai pas fait je voulais mon truc vite fait et voilà après vous pouvez jouer avec les textures et tout ça et voilà quoi donc là ça peut prendre une trousse, une bouteille, une bouteille d'eau, ma caméra, mon trépied c'est souvent facile à emporter ça c'est mon trépied lorsque je veux faire les photos à l'extérieur voilà mon trépied c'est mon photographe et voilà un grand cahier comme ceci c'est un cahier de chez Pretty Hero et voilà parfait et j'ai oublié de mentionner que lorsque vous cousez au niveau des hances là passez le fil à ce niveau plusieurs fois genre 4 fois pour que ça soit bien solide si le sac on devra tout autant porter des effets avec donc voilà avec un tissu jean vous pouvez jouer avec les couleurs comme je pouvais faire pareil au niveau de là où j'ai mis les frances j'allais le faire en simili cuillant ici ça vous donne plusieurs options en fait donc c'est comme ça ok si cette vidéo vous a été utilisée n'hésitez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait allez faire un tour sur les autres chaînes, regardez le contenu si ça vous plaît abonnez-vous, donnez la force sinon moi je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo, un bisous, bye bye